Présent à Dubaï pour la finale du DP World Tour, Rory McIlroy a réalisé une saison 2022 exceptionnelle avec trois victoires sur le PGA Tour et une place de numéro 1 mondial reconquise. Nous en avons profité pour demander aux joueurs leur avis sur le numéro 1 mondial. Il y avait Tiger, il y a toujours Tiger qui est là mais il y avait Tiger et aujourd'hui il y a Rory qui est plus jeune et qui a pris le relais pour moi et je pense vraiment qu'aujourd'hui c'est lui le boss. Que ce soit autant sur le parcours parce qu'il est numéro 1 mondial mais aussi en dehors je pense qu'il est très influent dans les décisions du PGA Tour et du DP World Tour donc non c'est avant tout un très très bon joueur de golf mais aussi à côté de ça maintenant je pense quelqu'un qui est beaucoup dans le business du golf et qui est très influent. Une icône du golf, je crois qu'aujourd'hui quand on demande à des non-golfeurs quels sont les grands champions de golf, ils vont connaître Tiger Woods et Rory McIlroy. Il est numéro 1 mondial, il dégage une image hyper positive pour tout golfeur et il est athlétique et puis en plus il est beaucoup investi dans le monde du golf aujourd'hui, dans ce que représentent le PGA Tour et le DP World Tour donc il a vraiment des bonnes valeurs. Pour moi en ce moment avec l'année qu'il a fait, il a été tellement régulé sur les majeurs, il a gagné de bons tournois, il a encore des chances pour gagner demain. Pour moi, hier pas autant mais aujourd'hui il m'a vraiment fait un récital de golf et ça a été aujourd'hui je dirais ça a été impressionnant. très sincèrement il y a tout, j'aime beaucoup son insouciance, tu vois il a toujours gardé cette partie d'insouciance dans son golf, assez offensif, assez voilà j'y vais, j'assume, ça c'est une partie que j'aime beaucoup et puis après bah ça n'a pas grand chose à dire physiquement, il est au top, il a un très bon chipping, un très bon putting, forcément un très bon enjeu, non franchement je pense que c'est le golfer idéal. Après on a des jeux tellement différents que je peux pas trop me comparer à lui parce que c'est, je dirais, c'est incomparable mais bon je sais, en tant que sportif c'est un exemple pour les enfants, pour tout le monde et c'est quelqu'un, ouais, en tant que sportif, très inspirant. Oui, oui, on voit ce qu'il fait, on le voit à la salle de gym, on le voit un peu partout et c'est très fort. Ouais, c'est un rêve, après tu vois hier, je sais qu'avec Birdy O'Dwitt j'aurais pu avoir ma chance, je suis pas sûr que ça l'aurait fait mais j'aurais pu avoir ma chance, voilà après je pense que c'est pas évident, tu vois même Ryan Fox je le disais, t'as beaucoup de monde, t'as une pression qui est particulière, 90% des gens qui sont là vont être là pour Rory donc ils vont pas trop avoir, on n'a rien à faire de ce que toi tu fais donc mais bon forcément on joue avec lui et voilà essayer de me battre, contre lui aussi et de le battre, ça ce sera un objectif le jour où ça se présente. J'aimerais bien, j'aimerais bien, ça m'est pas arrivé encore mais j'espère que ça va m'arriver, ça serait bon signe. Ouais, j'avais déjà joué avec Rory en tour d'entraînement mais j'avais jamais joué en tournoi et bon ça a été très cool, ça a été une très bonne expérience, en plus on s'entend très bien, ça s'est très bien passé. Après c'est vrai que je ne l'ai pas vu très souvent parce qu'il était toujours 80 mètres devant moi mais bon l'expérience a été très bonne, c'est juste, franchement je vois qu'il est numéro un du monde, franchement il n'y a pas beaucoup de monde qui peut taper les coups que lui peut taper, franchement. Merci. 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 Merci.